Pourquoi ils pensent que ce qu'ils ne peuvent pas faire au Kenya, au Ghana, au Nigeria, ils doivent faire ça au Cameroun ? Parce qu'on a appris à ne pas s'aimer, on a appris à minimiser, à se minimiser entre nous, à se mépriser. Il y a une insensibilité totale. Quelqu'un a mis des années, des années a fait un travail, il a fait un hit. Des années plus tard, quelqu'un vient récupérer le hit. Même la décence, l'humilité, il devait venir le voir. Je l'ai appelé par téléphone, il m'a donné sa bénédiction. Vraiment, vraiment les Camerounais. Les Camerounais, on va devenir grands dans la culture. On va devenir grands dans ces pays. Quelqu'un me dit ici qu'il va payer les droits d'auteur. Quels droits d'auteur ? Au Cameroun, on a les droits d'auteur. La sorcellerie, c'est vraiment la sorcellerie. Donc les gens touchent 5 000, 8 000 en 3 ans. C'est ça qu'on va lui donner. Il faut apprendre à respecter les gens. Et même quand tu veux donner les droits d'auteur, il y a un accord. Ouais Seigneur, il connaît. Il ne peut pas aller faire ça ailleurs. Mais comme c'est les Camerounais, il sait déjà que les Camerounais vont le soutenir et tuer leurs frères. Il vient faire ça ici. Il vient faire ça ici. Oh merde ! Comme il sait déjà que les Camerounais vont le soutenir et tuer leurs frères, il vient faire ça ici. Il vient faire ça ici jusqu'à voir les gens l'encourager. Alors qu'il sait très bien que dans ce domaine, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a un minimum de règles à respecter. Et eux-mêmes, ils imposent ces règles aux gens. Parce qu'il y a toujours une bande d'ivoiré sur Internet. Dès que tu parles de ce qui est vrai, il sortait pour t'insulter. Il faut que KS Blum vous dise la vérité. Si il n'était pas venu intervenir dans son problème, il s'est dans le prison au Cameroun. Je vous dis que KS Blum va vous dire la vérité. Si il n'était pas sorti pour taper, déclencher mes couloirs, on avait déjà mis son manager dedans. Si il n'était pas sorti pour taper, déclencher mes couloirs, il serait dedans. Lui-même, tu connais le Cameroun. On a tapé ouvert les portes pour que KS Blum sorte. Parce qu'on a dit qu'on ne supporte pas l'injustice. Les Camerounais voulaient lui aménager une injustice. On a dit que moi, je suis sorti. J'ai dit que je ne supporte pas l'injustice. J'ai tapé tous mes couloirs. J'ai accepté les dettes morales que je paie encore aujourd'hui pour qu'ils soient dehors. Je n'attends pas la reconnaissance de lui. Il ne me donne rien. Si Dieu a nourri les oiseaux du ciel, moi, il va me nourrir tous les jours. Je n'attends rien de lui. Non, je vous dis, ce n'est pas une histoire de scénophobie. C'est une histoire de respect. C'est une histoire de respect. Des bordeaux connaissent les règles. Qui respecte Prince Aimé ? Il va vivre sur cette chanson. Il va manger avec cette chanson. Prince Aimé ne va même pas voir la moitié de ce qu'il a mangé. Qui respecte Prince Aimé, c'est le minimum. C'est le minimum. Et les gens qui sont conscients en Côte d'Ivoire savent de quoi je parle. Parce qu'eux-mêmes, ils demandent le respect tous les jours. Ils demandent le respect tous les jours. Même des bordeaux, il est arrivé si je l'ai respecté. Et il le sait. Je ne l'ai même pas dit ça deux fois. Il sait qu'il est arrivé si je l'ai respecté. J'ai pris mon temps, je l'ai respecté comme il faut. On demande pour raconter les histoires. Parce que le peuple camonais, c'est un peuple de faible, de lâche. Tout le monde doit nous asservir. On n'a rien à dire. Même ce qui est logique. Même ce qui est logique, on ne peut pas parler. Parce que le peuple camonais est devenu un peuple de faible, de lâche, de peureux. Il chie dans l'offre quand il entend quelque chose. Un petit bruit, il chie dans le caleçon. Vous parlez là comme si ce n'est plus l'oeuvre de Prince Aimé. Comme s'il ne mérite plus un certain respect par rapport à son oeuvre. Comme s'il n'a plus travaillé pour arriver là. On dirait que c'est des bordeaux qui lui a donné la visibilité. Vous êtes fou. Prince Aimé, c'est une légende. Vous êtes malade. Prince Aimé, c'est une légende. Il y a plein de légendes qui ont eu l'argent. Ils ont fait de mémoire choix. Aujourd'hui, ils s'ouvrent. Mais ça ne change pas le fait que leur oeuvre reste une oeuvre emblématique. Si tu récupères cette oeuvre, tu n'as pas trouvé un orphelin dans la rue. Prince Aimé n'est pas un orphelin, un enfant de la rue que tu as ramassé. Prince Aimé, c'est une légende. Tu as pris son oeuvre. Respecte-le. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum qu'on te demande. Tu es sur internet. Tu affiches le mépris à tout un peuple. Il n'y a pas là. Prince Aimé au téléphone. Il m'a donné sa bénédiction. Il a fait le featuring avec Fouda, machin. On va bientôt sortir. Tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Tu crois que tu es quoi ? Tu te prends pour qui ? Parce que quand tu vas parler, on m'a dit qu'il a aidé Prince Aimé. Tu as aidé Prince Aimé en quoi ? Tu lui as fait quoi pour Prince Aimé ? On est sur les réseaux sociaux. Tu as déjà fait quoi pour Prince Aimé ? J'ai demandé ici aux gars de sortie pour qu'on fasse le remix. Est-ce que vous savez qu'en une soirée, il y avait des gars qui étaient prêts à mettre 5 millions pour aider Prince Aimé ? Il était prêt à donner 5 millions à Prince Aimé. 5 millions. Le dernier ce matin m'a dit qu'il n'a pas donné 500 000 à Prince Aimé pour soutenir son projet. Simplement parce qu'il sait qu'on veut rehausser l'image de Prince Aimé. Des voisins tu as déjà donné courant à Prince Aimé depuis que tu chantais la chanson là partout. Tu as donné quoi à Prince Aimé ? C'est quel peuple de faible et de lâche ça ? C'est quel peuple des moutons ça même à un moment donné ? C'est même quel peuple ça ? On défend les choses stupides ! J'entends quelqu'un qui dit que des bordeaux c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu fou ! C'est la chanson de Prince Aimé qui est l'œuvre de Dieu ! Et on doit respecter l'œuvre de Dieu ! C'est pas des bordeaux l'œuvre de Dieu ! C'est la chanson de Prince Aimé qui est l'œuvre de Dieu ! Et cette chanson va faire manger des bordeaux son entourage, son équipe, aujourd'hui pendant 6 ans ! Minimum ! Et ce qu'on lui demande c'est respecter l'œuvre de Dieu ! Allez au prêtre de Prince Aimé, parler avec lui, discuter avec lui ! Tu dis que tu vas faire le Mako Sanco d'Ivoire, tu peux faire le Mako Sanco d'Ivoire ! Tu peux faire le Mako Sanco d'Ivoire ! Ne nous faites pas dire les choses ici qu'on ne veut pas dire ! Ne nous faites pas dire les choses ici qu'on ne veut pas dire ! Et n'est-ce pas toi qui ne veut pas dire ! Tu peux faire le Mako Sanco d'Ivoire ! Vous ne voulez pas respecter les gens ? Tu as imposé de l'esprit au petit Aubame ici, il s'est couché par terre, il t'a respecté comme jamais. Un petit truc, tu connais les règles, tu te mets sur internet, tu banalises le travail de l'autre, tu banalises le travail de l'autre, tu banalises le travail de tout un pays, tu banalises le lèvres d'esprit de tout un homme. On demande, tu racontes de la merde parce que les gens vont venir sur internet et te disent que oh, ma l'offre c'est jaloux, jaloux de quoi ? Tu vas me donner quoi ? Tu étais au Cameroun, tu m'as vu, tu vas me donner quoi ? Ma l'offre, moi, tu vas me donner quoi ? Tu peux me donner quoi ? Les gens s'en foutent. Ils veulent organiser un festival qui a un budget, pas le même de quoi. Ils veulent organiser un festival où ils veulent réunir tous les artistes Camerouniens, tout. Et on va discuter de ces problèmes-là. Ils veulent apprendre nos petits frères que l'oeuvre de l'esprit ne pourrit pas. L'oeuvre de l'esprit ne pourrit pas. Ils doivent protéger l'oeuvre. Ils doivent respecter l'oeuvre de l'esprit. Parce qu'après leur mort, c'est la seule chose qui va leur rester. On va leur apprendre ça. On doit leur apprendre qu'en tant que créateurs d'oeuvres d'esprit, on doit les respecter. On doit les respecter. Et en Nigéria, on impose le respect. Même si c'est un artiste de carnivaux, il t'impose le respect. On le suspend au Nigéria, c'est interdit. On le suspend. Au Cameroun, tout le monde susse. Même ceux qui veulent avoir du courage, le peuple essaie de les prier. Je vois les Ivoirens s'élever ici, soutenir des bordeaux dans le faux. Ils savent tout ce que c'est le faux. Ils le soutiennent. Ils sont obligés de venir en Côte d'Ivoire pour prier. Moi, je ne parle pas là-bas. On va voir comment je n'aurai pas la nourriture sur ma table tous les jours. Vous êtes même qui ? Vous vous prenez pour Dieu ? Qu'est-ce que vous arrivez même ? A tout le Cameroun est vendu. Les gens qui ont donné le derrière. Les gens qui ont donné le derrière, incapables de parler. Ils vendent dans le pays. Ils vendent dans le pays. Parce que dès que quelqu'un fait quelque chose, il a sauvé tel. On t'a dit que Prince Aimé, c'est un enfant de la rue. C'est un non-venant qu'on a ramassé. C'est un artiste. Et en tant qu'artiste, vous devez le respecter. Demain, il va venir pleurer ici. C'est au peuple Ivoirien qui va demander pardon. Quand tu vas finir de l'abandonner comme c'est ce que tu veux faire là. Par contre, on se connaît. On se connaît entre nous. Tu vas exploiter son oeuvre et l'abandonner. Quand tu vas l'abandonner. Quand tu vas l'abandonner. Il va se sombriner dans la dépression. Il va venir pleurer ici. Tu seras là. On ne veut pas respecter les artistes camerounais. On demande à vous dire que le showbiz c'est chez vous. Quel showbiz ? Quel showbiz ? Vous me parlez de quel showbiz ? Le showbiz c'est niveau pas niveau. Quel showbiz ? Vous faites même quel showbiz en bas qu'on entend même quel showbiz ? Quel showbiz ? Vous croyez que trop de bavardiers, c'est ça qu'on appelle le showbiz ? Il y a un artiste de la temple de Manu du Bangu en Côte d'Ivoire. Arrêtez de voir vos colleries là. Quel showbiz même. Vous parlez même de quel showbiz ? Il y a un artiste de la temple de Richard Bonin en Côte d'Ivoire. Quel showbiz même là-bas chez vous même. Que vous vous cassez même les oreilles. Les gens avaient ça tous les jours. Que vous ne pouvez pas respecter les gens là. Tu viens prendre l'oeuvre d'un Camerounais. Tu t'en fous. Tu n'as pas besoin de lui. Tu l'appelles sur Facebook. Il m'a donné sa bénédiction. Tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que ça m'a dit ? Il t'a donné sa bénédiction. Tu es un artiste. Respecte les artistes. Tu es un artiste. Prends c'est un artiste. C'est pas un gars que tu as ramassé dans la rue. Prends c'est un artiste. Tu fais des oeuvres de l'esprit. Fais des oeuvres de l'esprit. Respecte ton oeuvre. Rapporte-toi de l'homme. Rapporte-toi de l'artiste. Essaie de construire. Mettre de la lumière sur le travail. Ça ne te gêne pas. Tu veux aller manger. Il est là et tes regards. Tu as commencé à prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Prince Aimé ici. Il n'arrive pas à manger. Vous ne respectez pas l'oeuvre de l'esprit. Après quand on va parler. Les villages vont s'élever. Non. Il a fait sortir de quoi ? Prince Aimé souffle tout ici à toi-là. Il a quoi ? Il est sorti de quoi ? Il a été en quoi ? En quoi faisant ? Prince Aimé l'a été en quoi faisant ? C'est pour ça que j'ai dit que trop c'est trop. Je crois que le chacun pour soi et l'individualisme va finir par nous tuer tous. J'ai dit que je prends mon propre argent. J'organise un festival. J'invite tous les artistes. J'organise les conférences et les ateliers. Suis le festival. On doit parler de tous ces problèmes-là. Je vais habiter les professionnels. On va parler de ces solutions-là. On est des artistes. On mérite aussi le respect. On est condamnés à respecter les autres et avoir le mépris en retour. On prend le Prince Aimé comme si ce n'était plus un artiste. De Bordeaux, c'est un artiste. Prince Aimé, c'est un artiste. Et s'il prend l'œuvre de Prince Aimé, il doit avoir un minimum de respect pour cette œuvre. Et il connaît les règles. Je ne lui apprend rien. C'est un ancien, il connaît les règles. Quand il est en Côte d'Ivoire, il respecte les règles. Il est au Nigeria, il respecte les règles. Il est au Congo, il respecte les règles. Il est au Congo, il respecte les règles. Il arrive au Cameroun, il dit qu'il va banaliser le gars-là avant de me faire quoi. Mais vous devenez même malade. Vous devenez même fou. C'est quoi ces histoires-là ? Après, dès que le malade se lève, il dit que non, il faut respecter Prince Aimé. Ça le vient. Vous étiez où ? Vous étiez où quand il souffre ? Il souffre toujours. Mieux il souffre sans qu'il exploite son œuvre. Parce que quand il souffre comme ça, quelqu'un de témoigne à sa place, sa souffrance est double. L'Ivoire qui m'a dit ici que je manque, c'est un mauvais, il est méchant. Tous les artistes de Cameroun, respectent les Ivoiriens. Mani Bella est tournée en Côte d'Ivoire. Mani Bella fait un artiste avec un artiste Ivoire là, tournée en Côte d'Ivoire. Les 10 pommes, ça va, tournée en Côte d'Ivoire. Blanche Balien est tournée en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vous respectent, ils vont chez vous, ils tournent, ils font des clips, ils vous respectent. Aujourd'hui, des bordeaux prend la chanson d'un Camerounais. Un artiste Camerounais. Parce que vous appelez Prince Aimé comme ça, comme si c'est un vôtre légal du quartier. Prince Aimé c'est un artiste, c'est un homme qui a créé des œuvres de l'esprit, qui ont manifesté, qui ont fait bouger tout un peuple, qui ont représenté un peuple sur le continent. Allez vous faire foutre. Je l'appelle artiste. Si vous croyez que c'est un gars de la rue, moi je l'appelle artiste. Vous appelez cet artiste, vous ne le respectez pas. Vous ne lui montrez aucun respect. Je vois des mécènes de la culture au Cameroun qui soutiennent ça. Parce qu'ils ont donné le derrière. Ils veulent être juillet toute une génération en erreur. Ils veulent être juillet toute une génération en erreur. Moi je dis non. Moi je dis non. Moi on me respecte. J'étais en Côte d'Ivoire, généralement pendant la Cannes. Aucune mendicité. Je ne mange pas n'importe où. Je ne fais pas dans la mendicité. Je ne suce aucune bite. Qu'est-ce que vous arrive? Vous oubliez ce que vous êtes? Vous oubliez ce que vous êtes? On parle, on dit qu'il n'y a pas le code. Le showbis au Cameroun. Vous connaissez combien d'artistes camerounais et à l'international qui brillent et dont les œuvres brillent au niveau le plus haut du monde? Vous racontez la foutaise? Vous connaissez dans l'anglais Marie? On a les Manji Mangos. On a les Richard Bonnat. On a les Bik Mbassi. Mais c'est toujours à nous qu'on dit que vous ne connaissez rien dans le showbis, dans la culture. Vous pouvez nous apprendre de quoi? Vous pouvez nous apprendre de quoi? Vous pouvez nous apprendre de quoi? On parle d'un pays qui est enfant Thomas? On parle d'un pays qui est Étienne Mbappé? Vous nous parlez même de quoi? De quel showbis vous parlez même souvent? Respectez les gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Quand vous venez au Cameroun, on respecte les règles. C'est comme ça que nous on est. Au Cameroun, on respecte les règles. On fait de la dentelle. Dans le respect, dans la galanterie. On vient en Côte d'Ivoire, on fait des sons avec vous. On fait des clips sur place. On appelle vos réalisateurs, vos danseurs. Et on fait la promotion d'une culture. Tu te mets en Côte d'Ivoire, tu prends le téléphone, tu parles à la pointe de s'aimer. Qui était même là quand tu parlais? On ne sait même pas. Il y a des signes d'accord. Tu étais qui? Tu étais là? Avec qui? Tu passais l'accord avec qui? Qui est témoin de ça? Un homme gentil. Un homme gentil. Il y a la gentillesse dans le showbis. Dans le showbis, ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas la gentillesse. C'est les règles. C'est les règles. Oui, Sandy Boston. On a un chaleur du panda, mon frère. Oui. On a un chaleur du panda. On peut même souvent nous parler de quel showbis même que le Camorou ne connaît pas. On a des monstres des montres sur la planète. On a des monstres. On se lève, on nous parle de l'économie. Les Camorouins ne connaît pas le showbis. Les trucs qu'on ne connaît rien dans le showbis. Tu ne viens plus à Dijan. Tu ne viens plus en Côte d'Ivoire. Le Camorou, c'est 475 000 km. Vous avez à peine deux villes. Vous avez à peine deux villes. Arrêtez le mépris. On vous respecte. Respectez-nous aussi. On vous respecte. Respectez-nous aussi. C'est tout ce qu'on vous demande. Et moi, je vous ai dit encore et encore. Prince Aimé, c'est un artiste. Il sera responsable de ses erreurs. Qui va faire ? Moi, j'ai décidé d'appeler cinq grosses têtes du Cameroun pour faire un remix et redonner la visibilité à Prince Aimé. Parce que la seule façon d'aider Prince Aimé, c'est de lui permettre de revenir au top niveau. Et il va se battre. Il y a des grands frères qui se sont lévés. Ils ont dit qu'on va gérer ce projet même si c'est 10 millions. S'il veut, il prend la décidée d'aller sucer. Il va sucer, on va voir ce que ça va donner. Qu'il soit malin. Qu'il soit très malin. Parce qu'on ne veut pas l'entendre pleurer ici demain. On ne veut pas l'entendre pleurer demain. Il y a beaucoup de grands frères qui ont décidé qu'ils vont là. Je les ai envoyés à la capture des camps. Je les ai envoyés à la capture des camps. Il y a beaucoup de grands frères qui ont décidé d'aider Prince Aimé. Ils ont décidé d'aider Prince Aimé. S'il veut, il décide de banaliser tous les acteurs du showbiz camerounais. Tous les grands frères qui ont décidé de l'aider financièrement. Ils parlent parce qu'ils veulent sucer. Ils ne savent pas quelle position encore tu vois aujourd'hui. Qu'ils sucent mais que demain, qu'ils ne viennent pas pleurer. Parce que moi, je suis témoin que les grands frères ont voulu l'aider. Je suis témoin que les grands frères ont voulu l'aider. Parce que les gens le considèrent encore comme un artiste et une icône. On ne doit pas jouer avec son œuvre de l'esprit. Je viens de dire ce que j'avais dit. Celui qui soutient ça, c'est un malade, c'est un oubli, c'est un guepso. Parce que la vérité, on la connaît tous. Soit tu respectes les gens, le respect que tu donnes aux gens, le même respect que tu demandes. Soit tu ne vas pas te faire foutre. Parce que demain, sans que si Prince Aimé souffre, tu vas endosser toute la responsabilité de sa souffrance. Vous prenez les œuvres des gens. On dit que c'est maintenant le miracle. Le miracle n'est plus l'œuvre de l'esprit. On voit la sorcellerie sur internet. On voit les gens qui s'appellent artistes. Ils disent qu'on a besoin du buzz. J'ai besoin du buzz et le Prince Aimé pour vivre. Moi plein dans ma voiture, c'est 4,20,000 tous les jours. J'ai besoin du buzz et le Prince Aimé pour vivre. J'ai besoin du buzz et le Prince Aimé. J'ai l'une des chansons en Afrique qui tournait dans tous les clubs en Europe. Même les gens qui parlent chinois, ils écoutent ça. Vous me parlez des histoires. Vous croyez que vous connaissez les gens qui touchent ? Même bander de villageois. Vous jouez même à quoi ? Des fois en discussion internet, vous croyez qu'on est les égaux. Vous croyez qu'on est les égaux ? Vous croyez qu'on est les égaux ? Venez arrêter le chantier, flottant. Vous croyez qu'on est quoi ? On demande aux gens, on demande aux gens d'un peu de respect. Tu es jaloux, tu veux, tu veux. Vous pouvez me donner quoi ? On vous a dit qu'il y a besoin de monétiser mon Facebook pour vivre. Je suis l'un des seuls artistes au Cameroun qui n'a pas le Facebook monotisé. Il n'y en a ni Instagram, ni Facebook monotisé, ni TikTok. Je ne vis pas du Congo sur internet. Moi, je ne vis pas du Congo sur internet. Quand je prends ma page, c'est pour défendre une cause juste. Et là, je défends une cause juste. Si le peuple, il voit rien, il veut le respect. Si les artistes, il voit rien, il veut le respect. Ils ne doivent pas laisser l'un des leurs venir manquer le respect aux artistes camerounais. Quand vous n'aimez pas entendre la vérité, vous n'aimez pas entendre la vérité. Ça vous dérange. Vous parlez de la foutaise. À un moment donné, pour se faire respecter, il faut passer par là. Il faut dire la vérité aux gens. Il est là, il bafoue les règles alors qu'il connaît comment ça se passe. Il bafoue les règles. Il parle au Nigeria, fais ça. Tu parles au Nigeria, fais ça. Tu parles à côté de chez vous au Ghana, fais ça. Tu parles à côté de la Côte d'Ivole au Ghana fait ça. Comme c'est au Cameroun, c'est trop facile. Tu viens, Prince-Aime n'est plus un artiste, c'est un enfant de la rue. Il faut vous méfier. Vous êtes fous. Vous croyez que son oeuvre a perdu la valeur ? Qui vous a dit que dans deux ans, ce n'est pas Mike ? Qui vous a dit que dans deux ans, ce n'est pas Jay-Z qui va prendre l'oeuvre de Prince-Aime ? Qui vous a dit que c'est dans deux ans, ce n'est pas Beyoncé qui va mixer ça ? Qui aurait su que Rihanna pouvait le remixer après quand on a donné l'oeuvre de Mané Di Bango ? Qui est reçu qu'on aurait pu prendre l'oeuvre de Zangalais pour faire l'immeu de la Côte du Monde ? Pourquoi vous minimisez l'oeuvre de Prince-Aime ? Pourquoi vous minimisez l'oeuvre de Prince-Aime ? Prince-Aime, c'est un artiste. Il a construit une oeuvre de l'esprit puissante. On doit respecter cette oeuvre. Et le respect commence par des actions claires. Ce n'est pas les conneries comme Christian Tenet qu'il m'a donné la bénédiction. Quelle bénédiction ? Tu es venu épouser sa fille ? Tu vois qu'on a foutaise ? Après, quand on va parler, vous allez dire qu'on sait ce qu'on dit. C'est vous qui savez ce qu'on dit. Merci à tous les Ivoiriens qui comprennent de quoi je parle. Merci à tous les Ivoiriens intelligents qui comprennent de quoi je parle. Regardez comment les artistes camounais montrent du respect aux peuples Ivoiriens. Blanche Barry elle est tournée en Côte d'Ivoire. Lady Ponce elle est tournée en Côte d'Ivoire. Mani Bella elle est tournée en Côte d'Ivoire. Parce qu'on veut un partage de culture. Un partage de culture dans les peuples. Un respect mutuel. Quelqu'un s'élève. Il reste en Côte d'Ivoire. Il fait le son des Prince Aimé. Il se vante. Il ne s'est pas vendu sur internet. Prince Aimé est ici. Il n'arrivait pas à manger. Ça ne le dérange même pas. Il ne se pose même pas la question. Parce que demain quand Prince Aimé va pleurer, ce sera le problème du peuple Camerounais. Ce n'est pas son problème. Montrez-moi une seule oeuvre. Une seule oeuvre ivoirienne que les Camerounais ont remixé. Montrez-moi une oeuvre. Il ne faut rien qu'un artiste camounais a remixé pour s'en sortir. Montrez-moi une oeuvre. Vous croyez que les Camerounais font dans ça ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Tous les jours, les Camerounais ne connaissent pas le showbiz. Quel showbiz ? Vous pouvez apprendre le showbiz aux Camerounais. Vous pouvez apprendre le showbiz aux Camerounais. Les machins de tromperie des artistes que les multinationales vous font là. Ils sont venus aux Camerounais. Ils sont là, ils disent qu'à les tourner. On va se construire petit à petit, mais on va devenir grands. Et la preuve, je suis en train de montrer le premier festival d'un artiste au Cameroun. De ma génération. Parce qu'avant nous, il y a eu les exemples des grands frères, comme les Coty François qu'on suit. Et on s'inspire des grands frères comme Asalfo. Coty François a démontré. Asalfo a démontré, on va s'inspirer de ça. Moi, j'ai décidé de faire un festival. Et actuellement, on parle. Je suis en couple avec les artistes ivoiriens pour venir chanter mon festival. Les artistes que je vais payer, ils vont venir faire le show ici au Cameroun. Et je vais les respecter. Comme toi, Débordeaux, tu ne veux pas respecter les gens là. On a dit que tu es têtu en Côte d'Ivoire. Tu connais les règles. Respecte les règles. Prince Aimé, c'est un artiste comme toi. Donne-lui un minimum de respect. Merde.